Changement de décor. J'ai enfilé mes bons costumes pour aller me baigner. Donc là on va faire une deuxième approche. Tout à l'heure on a vu la pêche du bord. Maintenant on va faire un peu de wading toujours sur la même rivière qui est l'Orbe. On a juste redescendu sur un secteur un peu plus bas donc on a quitté on va dire la petite rivière. On est un peu sur le secteur de la rivière moyenne et on va aller dans la même idée chercher les truites et voir un petit peu l'approche qu'on va effectuer en voie de verse. Allez on est parti, suivez moi. Première chose, ce n'est pas parce que j'ai mis le wader parce que je vais aller me mettre de suite dans l'eau à fond. Le wader c'est très utile sur ces secteurs là, c'est à dire par exemple la berge ne va plus être accessible ou alors on va devoir faire des déplacements de berge pour venir aborder un poste d'une autre façon. C'est ça la technique du wading. On ne va pas aller de suite se mettre au bord de l'eau. Donc un peu tout à l'heure comme on a fait en pêche du gore, on va commencer d'abord et puis du gore et puis après on se décalera petit à petit si on veut prospecter un poste d'une telle ou telle manière avec le wader. Bon là ce qu'on peut voir de suite c'est que par rapport au secteur tout à l'heure, on est de suite sur une eau qui est beaucoup plus claire, beaucoup moins chargée. Donc niveau visibilité, les poissons là aussi ont la vue qui va être beaucoup plus dégagée. Donc là encore, discrétion oblige. On va essayer vraiment d'attaquer les poissons d'assez loin, de ne pas trop se faire voir. Il faut vraiment avoir des présentations très naturelles et passer devant les poissons sans être vues. On va toujours avoir, on va dire, ce lancé latéral qui permet d'avoir un lancé très tendu pour aller se mettre sous les berges. Il ne faut pas avoir cette cloche qui se forme et qui accroche bien souvent les arbres. Et puis après on va avoir aussi le lancé sous la main. On prend vraiment le leurre en main et on va venir lancer avec précision sur des endroits où on estime que la truite peut être postée. Donc là je crois que le spot n'est pas trop mal. Pas de réaction, pas de suivi rien. On va passer sur quelque chose de plus naturel. On va ranger le fluo. Vu qu'on a un peu de reflet, j'aimerais bien partir sur quelque chose de brillant. Je pense que je vais partir sur l'Ultralight Nino. Ce n'est pas un coulant très rapide. C'est un coulant simple, moyen, avec des bons reflets métallisés. Il va bien montrer ses flancs sur les Twitch. Il ne va pas trop descendre non plus. Là on n'a pas l'air d'avoir beaucoup d'eau sur ce poste là. On va voir ce que ça donne. Sinon après sur le secteur un peu plus long, on changera encore puisqu'il y a un peu plus de profondeur et un peu plus de courant. On va s'adapter au poste. Le pêcheur doit s'adapter au poste. Ce n'est pas l'heure qui s'adapte au poste. Il faut vraiment avoir... On revient toujours aux mêmes choses, aux mêmes récitations. C'est d'avoir un petit panel vraiment de l'heure pour chaque situation. Pour s'adapter et être sûr de proposer ce qu'il faut au bon moment pour trouver une truite en activité ou qui sera en train de défendre son territoire. Il n'y a pas beaucoup d'activité. Il y a quelques poissons qui se baladent dans le fond de l'eau. Je les vois avec les polarisantes. Il y a du poisson. Après il faut trouver ce qui les fait déclencher. Je l'adore, ça fait canyon. C'est vraiment un très joli secteur. Bon, vu que le poisson nageur arrière, le patron est motivé, on va revenir à une technique ancestrale. De toute façon, on aime ça, nous, les techniques ancestrales, que ce soit la dandine ou tout ça. La cuillère tournante. La cuillère tournante, c'est celle-ci, elle a morflé. Je ne vous cache pas que c'est un petit peu celle que j'aime beaucoup. C'est une Blue Fox numéro 2 avec une cloche. Cette cloche permet d'aller travailler la cuillère un peu plus profondément par rapport à d'autres cuillères. Au niveau de la pêche à la cuillère aussi, rien de plus simple. Pleine veine, en mon ligne tout droit. On a à peu près la même approche qu'aux poissons nageurs. Sauf qu'on n'a pas forcément besoin d'animer, ça pêche tout seul. Et on fait suivre la veine d'eau. Là aussi, important, c'est de suivre le couloir alimentaire de la truite, qui est la veine, où elle se met en affût et attend qu'une proie lui passe devant. ... ... Donc là on pêche sur ce qu'on appelle plus communément un radier, qui est donc ce grand plat où on a vraiment l'absence de postes marqués. Et il faut chercher où est-ce que les truites se postent. C'est vrai que sur ce genre de postes, on essaie de balayer toute la surface. Après c'est vrai que comme il n'y a pas vraiment d'endroit où se cacher, les poissons, après on tendance à aller vers les bordures, et donc il faut aussi des fois aller lancer contre les bordures, pour essayer de trouver un poisson actif. et il y en avait une qui m'a suivi. Oh la la ! Poissons ! Voilà, elle est venue de la berge. Elle est venue de la berge, je l'ai vue, elle est venue comme une folle. Hop là ! Donc là encore, une belle méditerranéenne, d'une montagne de centimètres. Donc là, elle est vraiment venue de sous la bordure. Là, je suis passé à un mètre de la bordure, elle a dû le voir sous son vision, elle est venue le fracasser. Elle avait donné vraiment à avoir faim. Poissons ! Ouh ! Ouh ! Oui ça 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 ! Ça c'est beau ! Ça c'est beau ! Oui 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 ! Hop ! Ah non mais ça ! Ah punaise, le faux espoir ! Oh c'est un joli poisson quand même ! C'est un joli poisson ! Belle zébrée ! Oh punaise ! J'ai voulu de suite prendre l'épuisette, profiter qu'elle vienne vers moi. Et puis j'ai merdé quoi ! Et puis la chandelle je ne m'y attendais pas. Agaçant ces poissons, agaçant ! C'est le jeu ma poissette ! C'est le jeu ! Bon ben voilà, je pense qu'on a fini sur le secteur où on a pu pas mal pêcher donc en wading en essayant de prospecter, de chercher les poissons. Bon là encore pas mal de décrochés là aussi. Et là on va aller, on va sortir la dernière carte du jeu, on va aller tenter maintenant en flotte tube. Donc on va aller voir ça, on va aller sur un secteur encore plus large où on peut palmer et avoir un peu plus d'accessibilité à des postes qu'on ne peut pas atteindre en étant du bord. Allez, on est parti ! Donc comme prévu au départ, on va se retrouver en flotte tube sur un secteur grande rivière qui est toujours en première catégorie. On va voir l'approche là aussi, de savoir comment on essaie de se positionner pour pêcher la truite toujours en se disant voilà comment j'arrive à me positionner correctement derrière elle pour pouvoir lui présenter le leur. Et puis on va profiter un petit peu de l'eau là maintenant c'est la partie agréable de la sortie. On va palmer, on va être sur l'eau, on va aller voir passer plein de loups. Et bien on va voir ça de suite. Donc comme tout à l'heure sur la pêche en wading, on se retrouve sur des grandes sections où il n'y a pas tellement on va dire d'obstacle où les deux postes où les truites se cachent. Donc on va les prospecter comme on le ferait au carnassier. On va aller les chercher sur les bordures. En essayant toujours d'avoir une présentation qui soit légèrement sur l'amont. De façon à toujours avoir l'heure qui descendent naturellement dans le sens de l'eau. Là après niveau positionnement, donc c'est vrai que je cale un petit peu mon flotte tube assez loin de la berge pour qu'il y a aussi un poisson qui suit. Et puis surtout le bien dans le sens de marche, face au courant. Comme ça je suis toujours prêt à palmer si j'ai besoin de me repositionner face au courant. Je ne suis pas tout seul à avoir eu cette idée. Moi et un collègue à s'être penché un petit peu sur la chose. C'est vrai que le flotte tube ça nous est venu parce que là vous voyez la berge là en face. Pour la pêcher du bord c'est quasiment impossible. Donc c'est vrai que le flotte tube, vu qu'on est là sur une profondeur qui ne permet pas d'être correctement positionné en wading, venir en flotte tube c'était le seul outil qu'on pouvait avoir transportable sur le dos qui permet de venir sur ce genre de poste et de rester aussi très très discret. Les poissons qui sont sur ce bord là-bas, qui sont très très on va dire sollicités par les pêcheurs du bord, viennent se retrouver sur cette berge là complètement à l'abri hors de portée de lancée. Et c'est vrai qu'en venant avec cette approche télisquette qui est le flotte tube, on a fait plus de poissons sur ce secteur que sur d'autres. Alors là c'est vrai qu'on se retrouve sur des plus grands secteurs, on le voit déjà rien qu'au niveau de la largeur de la rivière, on peut presque dire qu'on est en grande rivière. Tout à l'heure on a vraiment fait d'abord sur le parc Kournoki la petite rivière, la rivière moyenne et là maintenant la grande rivière. Donc là par contre je ne vais pas avoir peur de monter un petit peu dans les tailles, on est vraiment sur des secteurs à beaux poissons. Là je vais essayer de monter sur un 6 cm, 7 cm. Donc là on est sur l'Ultra Light Milo de chez Rapala en coloris naturels. On peut trouver des grands poissons sur les petites rivières, mais c'est vrai que les grandes largeurs de rivière amènent les meilleurs postes pour les grands poissons qui arrivent vraiment à trouver une alimentation qui les intéresse. Donc on va chercher ça avec ce genre de leurre. Sinon c'est dur une belle. Poissons ! C'est plutôt joli ça ! Ouais ouais ! Ouais ouais c'est joli ça ! On va faire attention ! C'est un joli poisson ça ! Ouais ouais ! Allez on se précipite pas ! Oh putain ! Oh non mais j'en ai marre ! Oh finaise ! Oh ben voilà ! Un poisson aussi de raté en float tube ! On les rate partout ! Du bord en float tube ! Aïe 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 ! Alors si vous voulez démarrer la pêche de la truite en float tube, le meilleur conseil que je puisse vous dire c'est d'y aller déjà à deux ! Juste par simple question de sécurité ! Pour être sûr qu'au moins S'il y en a un Qui a un problème Le second sera au moins apte Pour l'aider ! Et après sinon ça reste comme une pêche de wading C'est la même chose ! On sait qui de la même manière ! Il y a que le matériel float tube qui change, qui s'ajoute ! Flot tube, palme, waders ! Ce qu'il faut essayer de faire à chaque fois C'est de palmer avec un dos bien droit Et d'avoir bien les pieds qui palment sous l'eau Et pas complètement avachis Les pieds hors de l'eau Parce que ça fait un bruit Qui est vraiment pas très discret du tout Et vu qu'on est sur une approche comme ça On essaie de s'approcher au plus près des poissons En palmant vraiment les pieds dans l'eau Et en faisant juste avancer tout doucement C'est vraiment pas fait pour de se coucher Et d'être avachis sur un float tube Donc essayez d'avoir toujours un dos bien droit Les pieds bien sous le float tube Et à palmer sous le float tube Et on va dire que là La pratique du float tube va être vraiment optimisée Et on aura vraiment cette discrétion qu'on recherche Niveau équipement, on n'est pas forcément obligé de s'équiper avec du matos spécial float tube On va dire qu'on peut garder absolument la même canne qu'on a utilisé pour pêcher en wading ou du bord Après, s'il y a vraiment quelque chose que l'on va faire attention Ça peut être juste la taille du talon Qui peut être un peu contraignante Si on a un float tube, si on a des grands talons C'est qu'on va avoir du man à animer On va mettre les palmes Animé ! Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Oh non ! Oh le ton que c'était ! Il est cassé Il y a juste un truc qui va me marquer là C'est que sa nageoire Tenez dans ma main quoi Juste pour vous dire la taille du poisson que c'était Ah c'est ce qui rend intéressant la pêche Caresser l'espoir de De toucher peut-être un poisson Mais mémorable Enregistré en vidéo en plus Mais là C'est comme ça que des poissons rentrent dans la légende Tout le monde en parle mais personne ne les fait Là je regrette que ce soit la fermeture Là je vous le dis sincèrement Je regrette que ce soit la fermeture Parce que celle-là Enfin ! Ça fait partie du jeu On la retrouvera ! On la retrouvera ! On arrive à la fin de cette journée de fermeture Bon ! C'est vrai qu'elle aurait été sous le signe de la décroche Des poissons manqués On en aura vu des vertes et des pas murs aujourd'hui Et bon ! Ça fait partie du jeu Ça fait partie du plaisir aussi C'est ce qui à mon avis nous fait Nous fait rester aussi On rate du poisson et puis on revient pour essayer de les rattraper après Après j'espère que vous aurez profité de la vidéo pour voir un petit peu toutes les techniques Et pour vous amuser vous aussi à la réouverture au mois de mars Je vous dis à bientôt ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz